re bonjour les gens c'est toujours shark vous allez me dire encore j'ai rien d'autre à foutre en ce moment je peux pas faire grand chose donc j'en profite pour faire des vidéos et les enchaîner alors je suis surtout là pour vous présenter ma petite trousse à feu je vais vous montrer ce que j'ai à l'intérieur les objets et comment s'en servir éventuellement juste un autre petit truc que je voulais vous montrer voilà c'est un de mes sacs d'évacuation comme je vous ai dit si vous êtes obligé de partir de chez vous vite fait voilà c'est un sac alors je vais pas démoncre ce qu'il ya dedans c'est un sac d'évac j'ai déjà fait pas mal de vidéos là dessus la seule chose c'est que celui là il est étanche de conception au départ voilà et donc à l'extérieur j'ai un petit odc une pochette étanche aussi que j'ai que j'ai fait alors on peut faire confiance au sac étanche jusqu'à un certain point moi pratiquement chaque fois que j'ai fait des trucs où ça restait pas mal dans l'eau si bien en Ardèche que en Thaïlande n'importe quoi du manteau mais ça qu'on finit pas prendre l'eau au bout d'un moment donc vraiment faire attention au niveau des fermetures au niveau des trucs c'est le moindre truc et c'est c'est mouillé à l'intérieur et un sac étanche en fait c'est quand l'autre rentre à l'intérieur elle sort plus moi c'est ça étanche voilà ça c'est quand même une bonne marque il est pas mal enfin c'était juste pour vous montrer voilà conception alors ceci dit je m'en servirai peut-être pas de bouée pour me soutenir pour traverser un lac ou un fleuve qui flotte déjà tout seul ça sera déjà bien m'en servir de réserve de flottabilité je ferai l'essai mais mais je doute voilà donc j'en étais à ma trousse à feu alors voilà donc une petite trousse que je peux mettre vraiment quand je pars et que je vais avoir cette utilité dans les bois quand je fais des bivouacs ou des choses comme ça alors alors mon petit tour de cou alors là il est dans la pochette mais normalement c'est un truc qui est uniquement intéressant j'ai fait la vidéo tout à l'heure que si on l'a sur soi sinon autant avoir un truc comme ça à la ceinture ok là l'avantage de pour les petits bricolages c'est d'avoir sur soi alors l'utilité dans la trousse à feu ça suffit largement pour tailler un hérisson ou un fire stick selon certains j'aime bien le terme d'hérisson les anglicismes il y en a un peu plein de cul ouais voilà donc couper on va pas bâtonner avec ça on est bien d'accord mais enlever la petite couche de bois supérieure qui est mouillée et puis tailler un peu sans fire stick tailler des toutes petites branches pour faire des petits copeaux des trucs comme ça c'est pas mal ensuite le paquet de mouchoirs forcément là j'ai en plus quand j'ai la flemme des pastilles de d'alcool d'alcool solidifié alors c'est très bien pour celui qui a une gamelle un quart ou un truc comme ça une capsule et puis un un quart rempli au tiers c'est amusant on arrive à chauffer de l'eau pour faire son café avec voilà je pourrais même avoir la petite boîte avec le réchaud vous savez les trucs qu'on trouve à l'armée dans les boîtes de rations mais bon deux cailloux deux bouts de bois enfin bon bref on se démerde ok ça j'adore c'est une boîte avec du coton carbonisé que je viens de faire à l'instant là honnêtement il n'y a rien rien qui capte mieux l'étincelle que ça même une micro étincelle de silex qu'on voit à peine à l'oeil nu ça fait le tout petit point rouge et puis après on souffle dessus pour capter le pour capter l'étincelle il n'y a vraiment pas de mieux que ça ceci posé j'aurais peut-être intérêt à le mettre dans un truc étanche ouais je vais le mettre dans une boîte étanche ça sera peut-être mieux alors ça en fait pour fabriquer le coton carbonisé on découpe des des morceaux de coton et on va dire six par six sept par sept on s'en fout on en met une dizaine douzaine maximum on les met dans la boîte on pose ça sur le gaz cinq minutes d'un côté cinq minutes de l'autre gaz feu minimum mais ça marcherait sur ben quand vous êtes sur le sur le terrain quand vous êtes même plaqué électrique enfin une source de chaleur dessous même une bougie ça marcherait au bout d'un moment deux trois bougies voilà dix minutes et vous avez votre coton alors il doit devenir noir carbonisé mais faut pas laisser cuire trop longtemps parce qu'après devient carrément cassant friable et puis dès qu'on le prend en main il part en il part en poussière et ça va pas donc il faut le faire bien noir mais pas trop le faire cuire ni trop ni trop peu une siffile voilà excellent je ne ferai pas l'article là dessus qu'est ce que j'ai ah ouais mon bouffadou mon petit bouffadou vous connaissez si vous connaissez pas et que vous tombez dessus vous allez en tomber amoureux vous n'en passerez plus jamais quoi qu'est ce que c'est génial plutôt que d'être complètement à quatre pattes à côté de son feu en train de la petite braise essayer de souffler dessus ses poumons et etc le bouffadou c'est vachement plus efficace puis il ya d'autres utilités même une bonne tracheo avec un moi je vous prends le scalpel je vous perce ici je vous mets ça je vous sauve la vie je suis trop fort voilà non sérieux le bouffadou c'est encore deux trois bricoles ah ouais moi je suis une grosse feignasse quand même alors c'est bien beau de trouver un bout d'écorce de bouleau et puis de trouver son de trouver du bois gras de gratter sur un sapin de gratter un peu de sève ça c'est très bien on peut continuer à le faire mais des fois on a marre un petit peu et avoir un ou deux allume feu alors moi j'aime pas les trucs les trucs comme ça quoi là je l'ai parce que bon j'ai trouvé dans un coin je dis oh tiens ça pourrait y aller comme j'ai dit je peux faire chauffer une boîte de conserve dessus mais honnêtement ça c'est quand même c'est quand même vachement plus agréable c'est de là ils appellent ça de la paille de bois avec peut-être ou de la cire dessus ou je sais pas trop ça marche très bien ouais alors effectivement ça fait double emploie autant pour moi donc j'ai mon couteau costaud puis en plus c'est un c'est un laguiole celui-là je crois ouais c'est un laguiole je l'aime bien il est béton celui-là c'est vraiment un beau couteau qui me suit le passé longtemps donc effectivement double double effet ça ça ira dans une autre trousse hop le fire steel fire steel ça ira évidemment évidemment le fire steel il me manque un truc effectivement c'est le briquet le briquet bic tout simple alors je vais être honnête une fois de plus je me serre la plupart du temps du briquet bic sauf que on ne peut pas avoir confiance ça peut casser donc ça casse et et le gaz il se barre et c'est tombé dans l'eau il ya un peu d'humidité et la roulette elle est rouillée et il ya plus de pierre et le petit ressort à sauter et tout donc quand on sait quand le feu quand on sait l'importance que ça on n'a pas que un briquet alors on a le briquet en général mais de toute façon on a son de toute façon on a sans fire steel avec alors petit bémol tout de même je me suis aperçu que quand même le fire steel faut quand même l'entretenir un minimum j'en avais oublié un sur une table dehors il a plu il était à moitié dans l'eau au bout d'une semaine il a vraiment une sale tronche quoi il avait vraiment une sale tronche voilà mais un fire steel et deux autres petits trucs alors ça c'est pour obtenir ma petite étincelle pour mon coton carbonisé ça marche ça marche très bien une fois de plus comme il ya un axe comme il ya une roulette comme il ya un ressort comme il ya une petite pierre et tout ça peut ça peut tomber en panne ça peut casser donc toujours c'est en doublon avec le avec le fire steel mais c'est tellement petit tellement machin et tout une fois je me souviens avec un pote on était on cherchait pourtant on était dans un appart mais on n'avait rien pour faire la tambouille et on avait un réchaud et on n'avait pas d'allumettes on n'avait pas de briquet et bien avant d'arriver à trouver un système pour pour pouvoir pour pouvoir allumer le feu une fois avec un pote aussi ça nous arrivait sur le sur le sensi on était dans la tente en putain rien rien pour allumer le réchaud et je vais vous dire comment on a fait il nous a fallu un moment pour trouver un avec une pile de 9 volts qu'on avait récupéré dans une frontale je crois on a récupéré un paquet de chume gomme on a récupéré un tout petit bout d'aluminium vraiment très très fin on a fait un arc électrique avec on a réussi à allumer notre notre réchaud avec mais enfin bon ça nous a débrouillé sur le moment mais mais c'est pas le top quand même honnêtement alors donc ce petit truc je disais là je vais rajouter quand même mon briquet et un taille crayon un taille crayon ça paraît tout con mais vu le poids encombrement et tous les services que ça rend mais en fait on récupère donc comme des petits bois un petit brandy qui serait un peu sèche et puis on la taille et ça fait plein de petits copeaux et tout pour allumer le feu c'est vraiment c'est vraiment génial ben voilà j'ai fait le tour à vos claviers salut les gens